J'étais à Berlin avec mon fils, on aime bien aller à Berlin et on cherchait un terrain de foot et il y avait un terrain de foot qui s'appelle c'est un terrain de foot de Adidas et il proposait des terrains intérieurs et donc j'ai écrit sur la page Facebook ils me disent oui mais c'est le c'est le week-end pour les enfants de 12 ans vas-y The Base Berlin et ils se disent c'est le week-end je fais oui mais nous le week-end on partait donc j'ai quand même forcé on a été là-bas c'était un peu excentré par rapport à Berlin donc c'était un peu loin, il n'y avait rien à faire on arrive, qu'est-ce qui se passe ? c'est fermé, on arrive je crois vers 11h ou 11h30 c'est fermé, waouh et ça ouvre que vers 15h, on a 3h à tuer et donc en plus il n'a pas le bon âge donc je vois quand même des gens sortir du du centre et je vois qu'ils voient mon fils donc ils voient qu'il n'a pas 12 ans et ils ne disent rien donc je me dis on va quand même pouvoir rentrer mon fils n'était pas content, n'était pas très content donc on était dans un café si tu n'étais pas trop content ? si parce qu'on devait attendre 2h on ne nous a pas vus ? si il y avait un employé qui nous a vus et je t'ai dit ah oui c'est moins de 12 ans mais ils ne vont pas être strict donc on sort comme ça et on attend 2h on doit attendre 2h comme ça dans un café et peut-être pas rentrer même si je sentais qu'on allait quand même tout de même rentrer finalement il arrive 15h, l'heure fatidique et il y a plein d'enfants qui sont là et je vois il y a des petits et tout donc je me dis mon fils qui a 10 ans il va quand même rentrer et tout à coup les 15h pile je vois il y a un vigile qui sort du truc et il vérifie chaque carte d'identité il y a tout le groupe qui passe et on était dans les derniers on n'a pas de carte d'identité et de 2 mon fils il n'a pas 12 ans donc je passe devant le vigile et en anglais je dis oui on vient de loin et tout il nous fait monsieur il n'a pas 12 ans il ne peut pas rentrer on allait faire demi-tour et tout je fais ah c'est triste on allait vraiment partir et là il nous dit ok c'est bon rentrer et dans un clin d'oeil il nous laisse rentrer pour qu'on aille on est super contents là c'est super beau là-bas et on va chercher des chaussures parce qu'ils échangent des chaussures et on échange des chaussures et puis on s'aperçoit d'un truc c'est qu'on n'a pas de ballon il n'y a pas de ballon ? oui et ils n'en prêtaient pas ils n'en prêtaient pas on a les chaussures on a passé à travers le truc on a passé plein de caps et on va peut-être pas jouer on attendu peut-être 3 heures et on va peut-être pas jouer et je vois j'aperçois au coin une balle de yoga un petit ballon pas en mousse mais un vieux ballon quoi et je demande à un des jeunes est-ce que je peux avoir le ballon ? on me dit non c'est pas possible c'est pas un vrai ballon et tout et j'insiste et finalement on lui donne la balle et hop on peut jouer bah non c'est pas ça n'insiste pas j'ai pas insisté ? non mais pour l'histoire j'aime bien dire que j'ai insisté et donc on a récupéré la balle on a pu jouer toute l'après-midi et c'était ce que je veux dire pour moi je sais pas si c'est vrai pour toi l'un des meilleurs souvenirs du séjour non pour toi ? c'était pas le meilleur souvenir de Berlin ? si ? mais ce que je veux dire les souvenirs faut se battre pour se les faire et donc des fois faut se battre pour les obtenir bien sûr tout était contre nous mais finalement on a réussi à le faire et pour moi ça reste un des meilleurs souvenirs de ce séjour à Berlin tout ça pour le stand-up des fois c'est dur des fois c'est compliqué mais si vous sortez pas de chez vous il va rien se passer donc des fois il y a des problèmes avec les salles des fois il y a des problèmes avec les spectateurs des fois il y a des problèmes avec les comédiens mais il faut se battre et passer cap par cap et pas abandonner dès le début parce que si vous abandonnez dès le début ben il va rien se passer moi plein de fois j'ai déjà vu des gens mais je dis pas de faire ça pour mes scènes mais des gens pour des grandes scènes c'était je crois une scène gérée par Kéron il y avait un humoriste qui avait été directement là-bas il disait qu'il venait de loin ce qui était vrai et il a demandé à jouer il a pu jouer 2-3 minutes dans une grande c'était au Tête de Deezer je crois à l'époque c'était une scène vraiment très je crois que c'était un comedy strip il a pu jouer quelques minutes j'espère que vous avez aimé regarde la caméra ok j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo vous abonner à ma chaîne YouTube Bye